Le projet de l'Oasis, c'est un projet qu'on fait en partenariat avec Ecossec, qui est une scope qui travaille sur tout ce qui est toilettes sèches, compost, etc. Et avec eux, du coup, on a installé ce container qui est un container en bois, avec des murs végétalisés tout autour. Et l'idée, c'est vraiment de sensibiliser sur tout ce qui est réchauffement climatique notamment, et aussi dans un esprit de recyclerie. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait un atelier palette pour construire des jardinières. Donc c'est vraiment dans notre esprit à nous, via nos méthodes d'éducation populaire en animation, de faire participer les habitants, tous les jeunes qui ont envie de participer, et donc de faire des ateliers ouverts à tout le monde, toute la semaine et parfois aussi en soirée. C'est intelligent d'avoir fait ça, parce que franchement c'est bien, ça occupe les pieds comme nous du quartier. Ça occupe les pieds comme nous, hein ? Qu'est-ce qui t'intéresse ? Ben je sais pas, un peu tôt, de bricoler, de faire des trucs comme ça, pour moi c'est utile. J'aime bien cet endroit, parce que c'est utile, pour les gens qui savent pas bricoler, c'est utile, c'est sympa, c'est bien pour les petits comme nous. Aujourd'hui on s'était dit que ce serait sympa pour l'ouverture de l'Oasis, d'amener des enfants qui adorent faire du bricolage, pour essayer de rendre cet espace vivant, et l'objectif c'est surtout aussi de faire rencontrer des publics différents. Les jeunes se parlent entre eux, ça permet de faire des rencontres. Donc l'objectif c'est d'apprendre à travailler le bois, d'apprendre les mesures de sécurité pour utiliser les outils, d'apprendre à reconnaître les outils. Et ce qu'on voit aussi, qui est très intéressant, c'est qu'ils apprennent à coopérer et à négocier ensemble sur qui fait quoi, comment, c'est pas le bon geste, c'est pas comme ça que c'est le mieux de faire. Donc ils apprennent tout ça ensemble, et nous on est là, on les regarde faire, et s'il manque quelque chose, ils ont besoin de quelque chose, on les coordonne, mais on les laisse un petit peu autogérer l'activité sous notre regard bienveillant. Je commence à appuyer en dessous là, et là j'y vais, et là ça va démarrer, ça va trembler, il faudra que t'appuies bien fort sur le bois, bien fort, et que quand arriver au bout, donc là tu vas faire comme ça, et arriver au bout, surtout, tu ne bouges pas, tu restes bien appuyé sur le bord. Et surtout pas, on remonte surtout pas l'outil, d'accord ? Ils nous ont dit, ouais mais c'est quoi cette maison et tout, je dis bien, viens viens, et ça fait deux heures et demie qu'il est avec nous, en train de recroger et tout, tu vois. Donc c'est cool. J'ai repliqué ce qu'ils sont en train de faire. En fait dans le transport, il y a certaines plantes qui sont un peu mortes, donc je les replante, justement pour qu'il n'y ait pas de tru, qu'il n'y ait pas d'espèces. J'ai mis une quarantaine d'espèces différentes, normalement c'est plus que la moitié sont les vivaces, pour que ça soit verte, jolie toute l'année, et puis quelques annuels pour faire les fleurs, etc. J'ai mis quelques aromatiques, de la menthe, du thym, etc. pour donner un peu de, vraiment, des bonnes odeurs. C'est Écossais qui a monté la cabine, qui a fait toute la cabine en bois et le mieux végétalisé. Puis la douche et les toilettes sèches, et c'est les eaux grises de la douche qui vont arroser les plantes. Et comme ça, on n'utilise pas les eaux potables. Et ça va être un circuit fermé, donc toutes les eaux qui coulent à travers le mur, elles vont être collectionnées par un guttière, et elles vont être remises dans le mur. Demain, c'est aussi construction de jardinière. Ensuite, il y a plein d'expériences scientifiques que vous allez faire avec nous. Et le vendredi, c'est pour réparer vos vélos. C'est intéressant quand même ce que vous avez fait. J'espère que l'eau, qu'ils le garderont, ce truc. Pour le moment, c'est six mois. Le temps qu'on installe des tas de choses. Et peut-être que si ça plaît, que si ça marche bien, on aura droit à six mois de plus, ou peut-être plus. Pablo, tiens. Vas-y. Merci. Merci.